Bonjour à tous, c'est Electric Court. Aujourd'hui, je vais faire une partie avec mon E75. Parce que là, en ce moment, ça ne va pas trop bien. Ce que je veux, c'est être dans les plus pour la cote. Donc, je vais essayer de jouer mon E75. J'ai joué tantôt mon STI. Là, en ce moment, on va jouer mon E75. Le STI, ça a quand même été assez bien. Donc, ce que je vais faire, on va décoller une partie. Ici, mon but, c'est d'avoir une bonne partie seulement. Même si je ne fais pas le x4, ça ne dérange pas. Moi, ce que je veux, c'est avoir quand même du demeure qui a de l'allure avec du blocage pas mal. Donc, ça va aider pour la cote. Donc, ce qu'il faut, c'est en espérant que ça fonctionne. C'est en espérant qu'il y a de l'air, c'est en espérant qu'il y a de l'air. Donc, on va voir qu'est-ce que je pourrais faire. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de jouer quand même assez bien, mais ça va être difficile. J'aurais peut-être été tenté d'aller où la ville, mais la ville, elle va être... C'est plus un piège, j'ai l'impression. Donc, ce que je vais faire, je vais tout monter ici. Ça va me servir du petit chemin là, pour pouvoir tirer de l'autre côté. Donc, on va voir ce qui arrive en plus. Donc, je vais me placer. Encore un E5. Ah non. J'ai joué des parties tout à l'heure avec un E5 à mes côtés, puis il me bloquait tout le temps. Je pouvais jamais tirer. Donc, OK. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un E5, un descendus E5. Donc, lui, il vient de me montrer à ses alliés. Ce que je vais faire, je vais essayer de me placer pour tirer ce tank-là. Ce tank-là. Bon, le E5, il en fait encore à sa tête. Je comprends pas pourquoi. Gardez 62 de dommage. Qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce que ça lui a donné? Peux-tu me le dire? Ça vous donne quoi de faire ça? Là, le T95 qui s'amène. On va lancer une shot pour peut-être faire peur. Vous jouez des E5, puis vous savez pas les jouer. Au flash, je vous montre comment... Je vais en faire une vidéo sur les E5. Vous allez voir ce qu'est-ce qu'il va faire. Parce que là, il y en a qui le savent pas du tout. En ce moment-même. Ce que je fais, je fais juste monter un peu ce qu'il y a. Là, le E5 ne comprend pas qu'il devrait reculer un peu. Est-ce qu'il va se faire massacrer? Je vais attendre. Je vais attendre. Viens là, j'ai fait plus... OK. Le SON-15 était détruit. Donc, je vais même avancer plus. Je vais quand même rester ici, en bas. Là, j'ai reçu deux shots. J'ai bloqué le T110, mais le Mutscham, il m'a fait mal. Donc, ce que je vais faire... OK. J'ai ricoché, mais j'ai bloqué le tir du STD. C'est parfait. Donc, on va essayer de continuer. On va essayer de continuer de faire une belle partie. Parce que à la date, ça va pas trop bien. J'ai des tirs de bloqués, mais... À part ça... Ça va pas trop bien. Donc là, il faut se méfier. OK. Je vais me placer pour bloquer le tir du T110 qui s'en vient sur moi, comme ça, en mettant en angle. C'est parfait. À la date, là, j'ai pas perdu beaucoup. Il y a le S-75 à bas, il faut se méfier, mais il a l'air de être poigné avec d'autres. C'est ce que je vais faire. Donc, cette fois-ci, j'ai fait du dommage. J'ai même bloqué le tir du STD. C'est parfait. Je vais me placer en angle, encore, pour bloquer. Là, je fais une belle partie, quand même. J'ai quand même 2 000 de dégâts de bloqués. Là, le STB m'a fait du dégâts, vraiment. J'ai fait un coup critique sur l'object, mais... OK. Le STB, il était fruit après moi, je sais pas pourquoi. Donc, le T110-A5 va être détruit. Ensuite, il va me rester l'object. Et là, on va foncer. Je vais revenir à base. Comme vous pouvez le voir, la base, ça va pas trop bien. Ce que je vais faire, je vais passer. Là, j'ai des problèmes de moteur. Est-ce que je répare ou tout ça? Peut-être que ça serait bien. Mais là, en ce moment, on est en train quand même de gagner. J'ai fait quand même beaucoup de dégâts bloqués. Donc, ce que je vais faire, je vais me diriger vers notre base, parce qu'il y a beaucoup de tanks. Je vais faire du dégâts, je vais bloquer. Il va y avoir beaucoup de médiums, dont les médiums, d'habitude, ils ne le perceront pas. Tout dépendant de ce qu'ils utilisent comme munitions. Donc, moi, je fonce. Je m'en vais à la ville, à la ville pour commencer. Vous pouvez voir, il est caché derrière la butte. Il ne se sortira pas. OK, on a un objet là, Léopard. Bon, encore un qui passe devant moi. C'est bien beau, vos histoires, mais arrêtez ça. Si vous ne savez pas jouer, ne jouez pas. Bon. OK. C'est de valeur, j'arrête mes soldités. Donc, là, on va se diriger vraiment par là. Je vais me diriger vers le Léopard. Ça risque d'être dans la rue. Un Léopard, c'est quand même impressionnant comme tank. Tous les tanks allemands sont quand même assez blindés, même les petits. Il faut vous méfiez de ça. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais me diriger vers le Léopard. J'espère que je vais le voir avec tout le monde. Donc, à mon avis, il est dans les buissons. On va réparer le moteur. Pour me donner une chance. Donc, le Léopard, moi, ce que je vais faire, je vais monter ici. Lui, il voudrait que je passe par le centre. Mais si vous passez par le centre, puis le Léopard vous attend en haut, là, vous allez vous fournir de la centre. OK? Donc, je comprends que la Mimix, ce qu'il veut, mais dans ma tête, ce n'est pas là que je veux aller. Peut-être que je ne ferai pas de dommages, justement, parce que... OK, le Léopard, il est là. Je ne le vois pas. Il est caché. OK, la Mimix, aussi, il était trois et deux cachés, là. Je vais quand même continuer à monter. OK, je n'ai pas eu le temps de monter, là. Donc, je n'aurais peut-être pas eu besoin de réparer mon moteur. Donc, j'ai quand même fait une bonne partie. J'ai quand même 1.231 de montré à mes amis qui ont fait du dommage. 2.240 de bloqués et 1.416 de dégâts. Ce n'est pas une grosse partie, mais comme vous pouvez le voir, mon bas de caille, c'était vraiment mis de tirer sur moi. Parce que le bas de caille, c'était... Comment je dirais ça? La cible, c'était là pour tous les tanks ennemis. Et en plus, on était contre du tiers 10, un peu. Mais comme vous pouvez le voir, je suis quand même le troisième de la liste. Donc, j'ai fait une bonne partie. Mais, est-ce que ça va en avoir donné quelque chose? Oui! Bon! OK. Je tombe à plus 1. Comme vous pouvez le voir, là, c'est quand même bien. Là, ça veut dire que j'ai fait une super partie. Là, 5666 en haut. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez. Dégâts infligés, puis subis. OK. La différence entre les deux, ça veut dire que j'ai fait plus de dégâts que je n'ai subis. Donc, j'ai fait 1.81 de différence. Ensuite, vous pouvez le voir, il y a une victoire. Mais, regardez, il n'y a pas de flèche verre à côté de la victoire. Donc, que ça me donne d'avoir des victoires tout le temps, ça ne donne pas toujours de cas. Donc, en ce moment... OK. Si je regarde les dégâts moyens, regardez, là, c'est ça qui est intéressant. 1416, ce que j'ai quand même fait. Mais, ce n'est pas gros, mais parce qu'on avait une bonne équipe. Assistance moyenne, 1231. Dégâts moyens bloqués. Ça, c'est ça qui est intéressant avec le 75. C'est que vous allez bloquer... Si ça va bien, vous allez le bloquer dans les 2000 à chaque fois. Donc, là, moi, j'ai bloqué 2240. Expérience moyenne, 835. Et j'ai la marque d'excellence à 57,87%. Dès que vous avez une marque d'excellence sur votre canon, comme moi, j'en ai trois en ce moment sur ce tank-là, ça va tout le temps rester. Même si, après, vous avez eu cette marque d'excellence-là, vous diminuez, vous diminuez, vous avez de la misère, vous allez tout le temps garder. Parce que vous avez atteint ça, vous allez tout le temps garder ça. Même si vous jouez mal après. Mais, vous l'avez eu. Donc, ça veut dire que vous avez super bien joué. Donc, si je regarde, si je vais voir dans les stats, on va aller voir les stats. Moi, ce que je veux voir, là, c'est... Là, il me semble qu'il y avait un endroit que je pouvais... On va aller voir... Bon, attendez. Ce que je vais faire... Marc d'excellence reçue. Donc, je vais quand même aller voir la partie avec vous. Je vais vous montrer un peu. C'est pas ça que je veux. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On peut voir les scores personnels. 22 350, mais là, ça m'a dû me coûter de l'argent pour réparer. Comme vous pouvez voir, j'ai fait du dégât sur le léopard. Mais juste un. Ensuite, j'ai fait du dégât sur le STB juste une fois. Et l'object juste une fois. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de dégâts. Mais c'est pour ça que je suis dans les 1000 kecs. Mais c'est les dégâts bloqués qui étaient intéressants. Le T110 à 5, là, il a tiré deux fois et j'ai bloqué deux fois. Ensuite, le STB, il m'a tiré. J'ai eu, non pénétrant, j'en ai eu quatre. Imaginez. Quatre. Sauf que lui, il m'a fait... Il m'a blessé, par exemple. Ensuite. Voilà. OK. Bon. OK. On va aller voir le score de l'équipe. Ça, on l'avait vu un peu tout à l'heure. Rapport détaillé. J'ai fait 6000 en argent. C'est sûr qu'on... Par exemple, quand on gagne, on va offrir de l'argent avec un tiers 9, un tiers 10. Si vous perdez, vous ne ferez pas d'argent. OK. Donc, c'est vraiment ça qui est la différence. Donc, ce que je vais faire, je vais aller... Je vais aller dans mes tanks. Ce que je veux, c'est... 75. Comme vous pouvez voir, la marque d'excellence, j'ai les trois marques. Ça veut dire que... C'est le dégât en moyenne... La moyenne de dégâts infligés par le joueur et la moyenne de dégâts infligés grâce à l'aide du joueur. Ils doivent être supérieurs aux résultats de 85%. Moi, avec une trois marques, ça a été supérieur à 95%. Imaginez. J'ai fait une game, ça veut dire qu'avec 95% des dégâts qui étaient infligés par moi, ou avec l'aide du joueur, avec mon aide. Ça veut dire que si j'ai montré des tanks et qu'il y a du monde qui ont tiré dessus, c'est ça qui est un peu mon aide. Donc, j'ai fait 95%. Donc, c'est extraordinaire. Et si je pouvais voir... Je vais aller voir mon VECA. C'est la même chose. Regardez. Mais si vous voulez voir le taux actuel, en ce moment, je suis à 57,87. Donc, c'est pas... Comme vous pouvez voir, en 57,87, c'est pas beaucoup comparé à 95%. Mais j'ai déjà atteint 95%. Ça, c'est ce que ça veut dire. Mais ça, c'est dans les 14 derniers jours. OK? Sauf qu'à cause que j'ai réussi à atteindre le 95%, ça va tout le temps rester sur mon canon. Pour dire aux joueurs adverses, lui, il maîtrise son tank quand même. Donc, le VECA, c'est la même chose. En ce moment, le VECA, j'étais à 66,01. C'est encore mieux que dans les 14 derniers jours. Mais je l'ai joué beaucoup, celui-là, comparé au E75. Le E75, quand j'ai eu les trois marques, c'est parce que j'ai joué beaucoup aussi. Si vous voulez avoir des marques, peut-être... Bien, ça prend les 14 derniers jours. Peut-être que vous seriez mieux de jouer tous les jours, si vous voulez avoir des marques sur vos tanks, sur les canons. Donc, j'ai eu deux médailles épiques. C'est détruire au moins deux chars ou chasseurs de chars ennemis sur un char léger en une bataille. OK? C'est sûr que j'ai beaucoup de choses pour mon E75 parce que je l'ai beaucoup joué. Donc, ce ne sera pas une vidéo trop longue parce que je ne jouerai pas deux tanks différents dans une game. Je pense que je vais... Là, le E75, je vous ai montré un peu comment ça fait. Comment jouer un peu. D'habitude, j'aime mieux avoir des bâtiments pour me cacher. Mais comme vous pouvez voir, le E75 est quand même un tank intéressant. OK? Donc, c'est les électricordes qui vous ont revoir. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et bon courage. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada